Dans cette vidéo, on va voir les bases de la modélisation. Donc je vous propose de démarrer tout de suite avec notre Mister YouCube qui se trouve au milieu de la scène par défaut dans Blender. Donc on va le sélectionner, maintenant vous savez faire, et on va accéder à ces différents composants. C'est-à-dire les sommets, les arêtes et les faces qui constituent un objet en 3D. Donc si je passe ici, donc là je suis en Object Mode, si je passe en mode Edit Mode, vous remarquez que je peux accéder à mes sommets en faisant un clic droit dessus. Je peux ensuite aller ici, sélectionner le petit bouton Arrête, venir sélectionner mes arêtes. Je peux venir ici sélectionner mes faces, et vous l'aurez remarqué, on utilise les mêmes boutons de sélection, les mêmes contrôles de sélection, donc clic droit pour sélectionner un composant. Donc un composant est soit une face, soit une arête, soit un point. Alors le vrai vocabulaire c'est vertex, c'est le sommet, c'est un point dans l'espace. Edge, c'est une arête. Et face, c'est ce qu'on appelle un polygone, mais on peut appeler ça une face aussi. Donc un polygone, c'est composé en général maximum de 4 vertex. J'utilise un peu de vocabulaire pour vous y habituer. Ok, donc maintenant, on sait comment est constitué un objet en 3D. Donc si je navigue, par exemple dans mon cube, vous remarquez que je peux venir avec la touche B, sélectionner par exemple tous les vertex du haut. Ce qui revient exactement à passer ici en mode face, et à venir sélectionner la face. Alors le petit raccourci pour obtenir les trois modes de sélection, c'est Control Tab. Donc en général, on va très rapidement faire Control Tab, Edge, et venir sélectionner des edges si on a besoin de sélectionner des edges. Ou très rapidement, on peut venir faire Control Tab, Face, sélectionner une face. Voilà, donc ça c'est vraiment la base de la modélisation. Il faut vraiment comprendre comment ça fonctionne. C'est vraiment essentiel. C'est la théorie de la 3D, c'est qu'un objet en 3D, il est constitué de différentes faces qui sont reliées par des edges, et les edges sont tout simplement une ligne formée par deux points, ou deux vertex. C'est le vocabulaire, on va l'utiliser. Voilà, donc là on a un Edit Mode, c'est-à-dire qu'on édite l'objet que l'on a sélectionné. Si on veut passer en Object Mode, on appuie sur la touche Tab, ou alors on revient dans le petit contexte down menu ici, et on repasse maintenant en mode sélection. Donc alors vous l'aurez bien compris, une caméra n'est pas un maillage 3D, elle ne contient donc pas d'informations à propos de l'édition du maillage. Donc ce qu'on appelle maillage, c'est tout simplement l'association de l'ensemble de ces composants qui ne forment aucun objet en 3D. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est travailler un peu sur nos points, en rajoutant ce que l'on appelle, alors c'est un langage un peu bizarre, disons la 3D, on va dire qu'on rajoute de la géométrie. Alors rajouter de la géométrie, ça veut dire rajouter des informations sur l'objet en 3D, sur le maillage. Donc si je fais par exemple contrôle R, et bien je vais pouvoir remarquer, et bien simuler une nouvelle coupe dans mon maillage. Par exemple je vais me mettre à cet endroit là, je vais me positionner mon curseur par dessus l'endroit approximatif où je veux rajouter ma nouvelle coupe, je vais faire clic gauche, et là Blender va me proposer de positionner ma nouvelle coupe. Par exemple, ma nouvelle coupe, je peux décider de la positionner à cet endroit là, en faisant un clic gauche, donc je valide, là je vais faire un petit CTRL Z, ou alors si je le refais, je peux décider de faire un clic droit, l'annuler, et ça me la ramène automatiquement au milieu, ce qui peut être pratique dans certains cas. Donc là, notez que ma sélection est déjà faite, j'ai donc la possibilité maintenant de venir effectuer quelques modifications sur la nouvelle coupe qui est présélectionnée. Donc alors ces quelques modifications qu'on va faire, ça va être ce qu'on appelle des transforms. Alors un transforme, enfin des modifications de transforme, c'est des modifications de transformation en quelque sorte, ça va nous permettre donc de déplacer des sélections. Donc là, remarquez qu'on a une flèche bleue vers le haut, qui nous permet, quand on la sélectionne, de déplacer vers le haut, et bien ce que l'on a de sélectionner. C'est l'axe Z, c'est la représentation de l'axe Z, alors vous avez une petite information ici concernant les différents axes. Si l'on sélectionne la poignée rouge, on déplace sur l'axe rouge, qui est en fait l'axe X, comme marque le petit gizmo ici, et l'axe vert, c'est l'axe Y, qui nous permet de déplacer à cet endroit-là. Alors en général, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des raccourcis clavier, qui sont beaucoup plus rapides quand on les connaît. On va utiliser la touche G, qui signifie grab, alors en anglais grab, c'est donc la notion de déplacement. Donc si je fais G, je peux déplacer, et là notez que je ne déplace pas sur un axe, je déplace en fonction de la vue dans laquelle je suis. Si je veux déplacer sur un axe, et bien j'ai tout simplement apprécié l'axe que je souhaite. Donc par exemple, si j'appuie sur la touche X, ça va me contraindre sur l'axe X, comme vous pouvez le remarquer. Donc je peux faire un clic gauche pour valider, ou alors en pleine transformation, je peux faire un clic droit pour annuler. Donc GX me permet de me déplacer sur l'axe X. Je vous laisse deviner les autres. G, Z, G, Y, voilà, rien de bien compliqué à comprendre. Donc ça, c'est relativement simple. Soit on utilise le gizmo, donc le gizmo c'est l'ensemble de ces trois axes, c'est le petit modificateur, ou le widget, comme vous voulez. Soit on utilise GX, S, GZ, ou GY. Alors une fois que vous savez ça, maintenant, on va pouvoir découvrir le scale. Donc le scale, c'est la touche S, comme scale. C'est pas très compliqué à comprendre. Donc scale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire mise à l'échelle. Donc si j'appuie sur S, je vais agrandir. Alors notez que là, j'agrandis de manière proportionnelle. Je peux aussi agrandir sur certains axes. Par exemple, là, je vais agrandir sur l'axe X, donc je vais appuyer sur S suivi de X. Je peux appuyer aussi sur S suivi de Z. Je peux appuyer aussi S suivi de Y. Bon, dans ce cas-là, ça sert à rien, parce que scaler quelque chose qui est complètement aligné, ça revient à rien faire. Et je vous laisse deviner la dernière modification, la rotation. Attention, raccourci clavier, touche R. C'est pas très compliqué à comprendre. La touche R permet de faire une rotation. Alors, je peux faire une rotation, par exemple, dans une vue orthographique. Donc là, ça va me faire une rotation, parfaitement alignée sur la vue. Mais ça revient à faire une rotation, en fait, sur Y. Donc je peux faire R, Y. R, Z. R, X. Tadam ! Voilà comment faire des rotations dans Blender. Alors, vous avez un autre mode, c'est la rotation libre. Donc vous pouvez appuyer sur R, suivi encore une fois de R. Et là, vous pouvez faire une rotation libre. Donc notez le curseur qui change un peu. Donc c'est une rotation assez intéressante pour pouvoir placer des objets depuis un point de vue. Donc plutôt, je dirais, ajuster des objets. Eh bien, vous savez quand même pas mal de choses, maintenant, concernant les différents outils de transforme dans Blender. Alors maintenant, revenons un peu sur les outils qui nous permettent de rajouter de la géométrie, donc rajouter du maillage. Donc on a déjà vu CTRL et R qui permet de rajouter ce qu'on appelle des edge loops. Donc là, je rajoute une boucle, en fait, tout autour de mon maillage. D'ailleurs, si j'appuie sur la touche A pour la désélectionner, avec la touche ALT plus le clic droit, je peux revenir sélectionner cette boucle. Ça m'évite de venir sélectionner un edge, puis faire SHIFT, EDGE, puis faire SHIFT, EDGE, etc., pour venir sélectionner ma boucle. Ça, c'est pas très pratique. En général, on appuie sur la touche ALT, on fait un clic droit, on sélectionne une boucle. Bien sûr, il faut que ça soit une boucle. Il ne faut pas que cette boucle, elle soit coupée. On est d'accord. Donc là, si j'appuie sur CTRL TAB, que je repositionne un peu mes vertex, donc là, tout simplement, ce que je fais, c'est que j'appuie sur la touche G, je peux venir même carrément sélectionner ma boucle ici, avec ALT plus le clic droit, faire S, Y, et là, je peux tenter de ramener. Alors, vous remarquez que là, il faut être dans la bonne vue pour les ramener, mais disons qu'il y a quelque chose de plus précis pour venir aplatir, par exemple, des boucles, comme ceci. Ce qu'on fait, en général, c'est qu'on appuie sur S, X, et ensuite, on va mettre la valeur de l'aplatissement, enfin, la valeur du scale, dans ce cas-là. Donc là, la valeur du scale, si je fais un scale sur 0, ça veut dire que je ramène tous les points sur le même axe. D'accord ? Donc, exactement de la même manière, je peux venir donner des valeurs numériques à mes différentes options de transforme. Par exemple, si je sélectionne cette face et que je veux lui faire faire une rotation de 90 degrés, je vais faire R, Z, et là, je vais taper au clavier numérique 90, et ça va me faire une rotation de 90. Alors là, on est en train de détruire notre maillage complètement, donc je vais faire quelques CTRL Z, voilà, comme ceci. Pareil, ici, je peux sélectionner ces deux faces, et si je vais les remettre droites, ce que je vais faire, c'est S sur l'axe X, comme vous remarquez, je vais les aplatir sur cet axe, donc S, X, et là, j'ai 0, et ça me les réaligne. Je vais sélectionner ces deux-ci, là, je vous chiffre et je clique droit, S, X, 0, et ça me les réaligne. Vous remarquez que là, déjà, la géométrie redevient un peu plus comme celle de base. Je vais faire ici, pas sur X, mais sur Z, S, Z, et j'aligne. Et pour finir, je vais sélectionner mon Edge Loop central, en mode Edge, vous avez pu voir le petit panneau qui apparaît, donc Control Tab, et je vais faire pareil, S, X, 0, et j'aligne. Je peux faire exactement en mode vertex, par exemple, la même chose, ici, sélectionner le haut, et là, faire un aplatissement sur Z, S, Z, 0. Et voilà notre petite maison qui revient. Donc, on va voir maintenant un nouvel outil après le contrôleur. Alors, je vais vous dire une dernière petite chose sur le contrôleur. Là, vous avez marqué qu'on n'a fait qu'une seule coupe, qu'on peut la déplacer, mais on peut faire plusieurs coupes en montant la molette de la souris. Donc, voilà. Tout simplement, je appuie sur Control R, je me place là où je veux mettre ma coupe. Par exemple, ici, je peux monter la molette de la souris, et bam, ça m'a fait deux coupes. Et je peux venir l'escaler, par exemple, si ça m'intéresse. Donc là, j'ai appuyé sur Tab pour revenir en Object Mode, ce qui me permet d'avoir une vue un peu plus globale de mon modèle, sans les composants. Je peux appuyer sur A pour désélectionner. Donc, si je rappuie sur Tab pour revenir en Edit Mode, je peux venir, par exemple, sélectionner une face avec Control Tab, plus clic droit, et maintenant, on va voir ce que c'est que l'extrusion. Donc, on va plutôt faire sur ces faces. Alors, à quoi consiste l'extrusion ? Une extrusion, c'est tout simplement une excroissance qu'on va réaliser à partir de faces, d'edge ou d'arête. D'edge ou de vertex, pardon. Donc là, j'appuie sur la touche E, comme extrusion, attention, et je sors à partir d'une face un nouveau groupe de faces. Et remarquez à quel point c'est pratique, parce que si je passe en vue de haut, je rappelle que la vue de haut, c'est la touche 7, eh bien, je peux faire, par exemple, un long corridor, ce qui est assez pratique. Alors, pour faire ce genre de choses, on a une autre manipulation qui est assez pratique, c'est d'appuyer sur la touche Control, plus faire un clic gauche, et on peut faire comme ça des serpentins, et ça va automatiquement calculer l'angle de l'extrusion. Donc, remarquez que c'est quand même relativement pratique pour faire ce genre de choses. Après, je peux aussi faire une extrusion, par exemple, sur soi-même. Donc, je peux appuyer sur E, faire tout de suite un clic gauche, et venir faire un scale à cet endroit-là. Ce qui va avoir pour effet de me réaliser un petit bord par rapport à ma face, et là, je vais, par exemple, pouvoir faire un nouveau contrôleur, un nouveau E, pardon, excusez-moi. Voilà, donc là, pour faire, par exemple, comme s'il y avait un trou à l'intérieur. Donc, l'extrusion, c'est quand même vachement pratique. Alors là, je vous ai montré la méthode, je dirais bourrin, pour faire, eh bien, ces petits bords. Il existe une méthode qui s'appelle le Inset. Donc, je sélectionne la face, j'appuie sur I, attention, comme Inset, et là, je peux bouger ma souris pour réaliser ces bords. Alors, une fois que j'ai fait un clic gauche, dans le panneau Tools, donc, avec la touche T, vous pouvez faire un toggle, donc, on, off, vous avez des paramètres tout en bas, donc, de Inside Face. Donc, en gros, le panneau, il est divisé en deux parties, il est divisé en différentes modifications qu'on peut retrouver à cet endroit-là, et dans la deuxième partie, c'est les modifications de l'objet qui a été de l'action courante. Donc là, l'action courante, c'est Inside, et dans Thickness, je peux monter, vous remarquez, l'épaisseur de mon bord. Donc, c'est quand même assez pratique, comme opération. Et je peux venir, par exemple, là, venir, hop, avec la touche E, faire, par exemple, une petite extrusion, pourquoi pas. Donc, on va voir une nouvelle action maintenant, c'est ce qu'on appelle le bevel. Donc, le bevel, c'est un biseau, ou le chamfer dans 3ds Max, par exemple. Donc, là, je vais sélectionner ma boucle, maintenant que ça va y faire, ma boucle d'arrêt, donc, avec la touche A, plus le clic droit, je viens sélectionner ma fenêtre, en quelque sorte, ma boucle d'arrêt. Et là, je peux venir faire CTRL-B, pour venir rajouter un petit biseau. Donc, ça va me séparer, vous remarquez, mon edge loop, en deux parties, et ça va me rajouter un petit bord assez sympa, sur ma fenêtre. Donc, CTRL-B, B étant déjà utilisé pour le box selection, CTRL-B, c'est quand même facile à s'en souvenir, vous pouvez même vous en souvenir en français, parce que ça commence par la même lettre, biseau et biseau, en anglais. Donc, CTRL-B, pour faire un petit biseau. Et pareil, ici, dans le panneau Tool, j'ai la possibilité d'augmenter la puissance de mon biseau, oui ou non. Voilà. Ensuite, je peux aussi appuyer sur la touche W, par exemple, je vais sélectionner, par exemple, l'avant ici, je peux aussi appuyer sur la touche W, que je vais appeler le menu Specials, donc, c'est un menu flottant, pour venir retrouver mes différentes actions qu'on a déjà vues, donc, le Inside Face, pour marquer la touche I, et le Bevel. Voilà. On peut passer aussi par le menu Specials, touche W. Eh bien, écoutez, on a quand même vu pas mal de choses intéressantes tout au long de cette introduction à la modélisation. La dernière chose qu'on va voir, c'est comment supprimer des composants. Par exemple, si je me mets en mode face et que je veux sélectionner tout ce qui concerne le sol, par exemple, dans mon petit couloir, je peux venir sélectionner aussi avec la touche, par exemple, C. Donc, la touche C, on l'a vu tout à l'heure, brièvement. Ça permet, avec la molette de la souris, de monter ou de baisser le radius, donc, l'importance, eh bien, de notre sélection. Et avec le clic gauche, on peut venir peindre sur la sélection, comme c'est ça. Donc là, je vais peindre mon sol, je vais appuyer sur la touche X ou la touche supprimée. Et là, je vais, par exemple, supprimer mes faces. Donc, Delete Face. Et voilà, je me retrouve avec toutes mes faces de sol qui sont supprimées. Et si je me mets, par exemple, en vue de côté et que j'appuie sur Ctrl-Tab pour passer en mode vertex et que je veux sélectionner tout le bas, si je fais une sélection Box Selection, là, ça ne va me sélectionner que ce que je vois, c'est-à-dire que les points de devant et pas les points de derrière. Pour venir sélectionner tous les points, je peux appuyer sur la touche Z et passer en mode semi-wireframe. Alors, le mode semi-wireframe, ça veut tout simplement dire que je peux voir à travers mais en même temps que je peux voir les faces. C'est un mode qui est vachement avantageux. On passe souvent dans ce mode-là. Donc, la touche Z comme Z Transparency. Donc, je sélectionne avec Box Select tout ça. J'appuie sur Z, S, Z, 0. Je réaligne mon sol et voilà, mon couloir terminé, par exemple. Vous voyez que c'est quand même relativement rapide de modéliser dans Blender avec les différents outils qui nous sont offerts. Je peux aussi rajouter, par exemple, une boucle à cet endroit-là avec CTRL R, faire S, Z, 0, l'aplatir. Donc, remarquez que là, elle est complètement plate, cette boucle. Et je peux venir scaler en fonction des normales. Donc, je vais vous montrer ce que ça fait et dans quelques instants, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une normale. avec Alt S, je peux venir bomber un petit peu mes faces, comme vous pouvez le voir. Alors, en fait, ce scale en fonction des normales. Mais qu'est-ce qu'une normale ? Eh bien, si on prend un polygone ou une face, eh bien, il y a une perpendiculaire imaginaire qui part de cette face. Donc, je vais l'afficher en appuyant sur N, le petit panneau qui se trouve sur le côté, le petit panneau toggle, et je vais afficher les normales dans Mesh Display à cet endroit-là. Je vais monter la taille. Et vous remarquez que c'est tout simplement un vecteur qui se trace depuis la face et qui est perpendiculaire. Et donc là, si par exemple, je fais une extrusion, vous remarquez que ça va sortir en fonction de cette perpendiculaire à chaque fois. Et c'est pareil, si je fais une nouvelle boucle et que j'appuie sur la touche Alt S, je vais scaler dans la même direction que ces petites faces. Et donc, en général, on utilise ça pour gonfler des parties. Donc voilà, on a vu quand même pas mal de choses dans cette partie sur la modélisation. C'est vraiment des choses standards qu'il faut bien connaître. Donc, on va les récapituler très brièvement. Donc, on peut passer en mode face Edge et Vertex avec CTRL-TAB en voulant sélectionner les petits icônes ici. On peut sélectionner une face, faire une extrusion avec la touche E. On peut aussi, allez, ça, je ne vous l'ai pas montré, faire des extrusions juste d'Edge exactement avec la même touche. On peut aussi faire des extrusions juste de Vertex. Alors là, vous me direz, on n'a plus de face. Donc, bien sûr, il va falloir créer une face à partir de ça. Donc, pour créer une face, on va tout simplement sélectionner les points qui constituent la face. On appuie sur F comme Face, ça crée la face. Donc voilà, on peut faire ce genre de choses. Donc, les extrusions. On va pouvoir aussi rajouter des Edge Loops. Donc, rajouter des boucles avec CTRL-R. Notez qu'on avait dit qu'on pouvait monter le nombre de boucles avec la molette de la souris. Donc, pour ça, pour rajouter une boucle à un endroit souhaité, il faut se mettre à peu près à l'endroit souhaité et rajouter une boucle. Vous voyez, c'est quand même relativement facile. CTRL-R. On a parlé aussi de l'insight et du bevel. Donc, souvenez-vous, l'insight nous a permis ici de rajouter un bord sur une face et le bevel nous a permis de diviser en deux notre Edge Loop, donc notre boucle, et donc de biseauter cet Edge Loop. Voilà, là, on a vu quand même pas mal de choses importantes en modélisation. La prochaine section sera utile parce qu'elle va nous parler des modificateurs. Donc, on verra comment utiliser le modificateur miroir, comment utiliser le modificateur Solify et comment utiliser le modificateur Subsurface. Je vous dis à tout de suite et surtout, retenez bien tout ce qu'on a vu dans cette vidéo. Si vous avez eu des problèmes, n'hésitez pas à me poster un commentaire ou bien sûr, revisionnez la vidéo. A toute ! Sous-titrage Société Radio-Canada